Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que savez-vous faire à ce stade ? Eh bien déjà développer l'application et même des jeux, même des applications avec de la géolocalisation et des cartes, même avec de la localisation au sens linguistique du terme. Vous savez utiliser les appareils photo et la bibliothèque d'image. Vous savez également gérer de manière structurée des hiérarchies de vue, avec son storyboard, avec son auto-layout visual format language, avec ou sans la rotation, les effets qui en jettent, le side-by-side pour les grands terminaux, etc. Et vous savez gérer les affichages adaptés pour différents types de vues. Et bien sûr, vous maîtrisez à fond la délégation, puisque depuis le centre de séquence, un certain nombre de mécanismes que l'on présente, je dirais même la majorité des mécanismes que l'on présente, s'appuient sur ce mécanisme. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Et bien, cette semaine, on va accéder également à une entité très intéressante quand on fait de la programmation sur ce type de terminaux, et bien les capteurs qu'ils contiennent. Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, l'altimètre, etc. Un certain nombre d'informations liées au terminal également. Et puis, on va s'intéresser à la gestion des points de contact qu'on va pouvoir gérer en direct, soit en touch, soit en multi-touch, donc avec plusieurs points de contact. Et on va également voir la gestion du pencil, celui que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. On va s'intéresser aux gestes et aux 3D touch, qui est quelque chose qui a été ajouté récemment avec l'apparition d'iOS 9. Et puis, on va faire un petit peu d'audio, en particulier produire des sons, et s'intéresser à un accès simple à la bibliothèque de musique. Je vous remercie de votre attention. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada